Hey ! Yo tout le monde, c'est Meme, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui on va changer un petit peu et on va parler donc de ce qui risque de nous attendre lors du prochain devserveur. Alors on est vendredi 13, désolé si j'ai l'air un peu fatigué et je viens de sortir de table, voilà, on est juste en début d'après-midi. Donc aujourd'hui on va parler de l'étendard 4, donc de l'étendard 4 dans sa version M, parce que c'est celle qu'on risque nous d'avoir dans le jeu, ou du moins c'est celle qui a été trouvée et datamined dans les fichiers. Donc je vous montrerai quelques images des datamines, bien évidemment. Également, donc on va parler un petit peu, donc je vais commencer par parler un petit peu de l'histoire de cet avion, alors j'ai fait quelques recherches. Je vous mettrai les liens dans la description, je vous dirai quels liens j'ai utilisés et à quel moment je les ai utilisés. Donc ils seront présents dans la description. Là en l'occurrence, les deux premiers liens que je vais utiliser notamment pour l'histoire de l'avion, ça sera le lien du site de Dassault, tout simplement la page de l'étendard sur le site de Dassault, mais également un autre site qui s'appelle FFA, donc Fédération Française d'Aviation et le dernier A, je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà, c'est un site en fait qui est pareil, qui récapitule, répertorie beaucoup de données, surtout ce qui est avion militaire ou pas forcément militaire mais civil aussi. Voilà, donc pour l'histoire de cet étendard 4, tout commence en 1953 lorsque l'armée fait appel aux industries aéronautiques pour concevoir un avion léger d'appui tactique et de chasse conçu pour opérer à proximité des combats à basse altitude. Alors il vient prendre part ce qu'ils appellent le complément du programme d'intercepteurs léger. Donc il a été conçu pour ayant, enfin il devait être conçu et avoir deux rôles majeurs, la frappe au sol dans un premier lieu qui était vraiment son rôle principal et le rôle qui était un peu plus secondaire mais qui devait répondre présent, c'était également donc la supériorité aérienne. Donc l'armée de l'air fait ses demandes, la marine demande un avion avec exactement les mêmes caractéristiques, qui en fait demandent tout simplement le même avion mais capable d'être aéroporté, enfin pas aéroporté pardon, catapulté donc sur porte-avions. Je ne sais pas comment on dit comme ça quand les avions, vous savez, sont embarqués sur les porte-avions. Donc il va être capable tout simplement d'être embarqué sur porte-avions. Donc là après c'est quelques modifications, notamment tout ce qui est crosse, voilure, etc. qu'il faudra modifier. Donc deux entreprises répondent présent. Dans un premier lieu, on a Dassault qui répond avec l'étendard 2 pour l'armée de l'air, je parle bien évidemment. Et Breguet qui répond avec le Breguet BR-1100. Donc l'armée de l'air avait formulé une demande et elle voulait à tout prix que les deux avions, enfin les avions soient des bi-réacteurs. Donc il faudrait, il fallait à tout prix deux réacteurs. Donc par question de sécurité. Et également donc, il propose deux autres avions, proposés donc cette fois au concours de l'OTAN, qui sont l'étendard 4, donc toujours avec deux réacteurs, et le Breguet 1101, le Breguet Taon 1001. Également lui proposé à l'OTAN, donc un concours en fait tout simplement. Et lui aussi bien évidemment était bi-réacteur. Donc pour ce qui est de l'étendard 4, on conserve la forme du futur super mystère en fait, tout simplement. Et d'un autre côté, on a Dassault qui va concevoir de sa propre initiative l'étendard 4 avec un seul réacteur, un mono-réacteur. Donc dès le départ en fait, Dassault avec leur mono-réacteur anticipe la navalisation. Voilà, excusez-moi, je crois que j'ai retrouvé le mot. Donc avec un renforcement de la voilure, une voilure repliable, une crosse d'appontage, des renforcements de la structure et du fuselage. Donc voilà, tout un petit package en fait, qui fait que l'avion va être plus adapté à des conditions maritimes. Donc il est également doté d'un moteur Snakema Attar 101E de 3,5 kg de poussée. Pardon ? 3,5 kg de poussée, je vais y arriver. Là c'est un avion vraiment qui a été conçu par Dassault de sa propre initiative. Et il n'a pas été accepté tout de suite par l'armée de l'air parce qu'il ne correspondait pas à l'OTAN en fait. L'OTAN exigeait un moteur Orpheus, vous devez le voir apparaître à l'écran là. Et l'OTAN ne voulait tout simplement pas avoir un autre moteur qu'un moteur Orpheus dans les avions de l'OTAN. Donc il a été refusé et pas pris tout de suite. En 1956, le 24 juillet, il effectue son premier vol à Mérignac. Donc là c'est pour la version de Dassault avec un seul moteur. Il a des très bons résultats et attire l'armée de l'air et la marine. Hop, désolé, c'est que j'ai des petites notes. Le 18 janvier 1958, Pierre Galland bat le record du monde de vitesse sur 1000 km à 1020 km heure de moyenne. Donc voilà, c'était un record de vitesse sur une durée, enfin sur une distance plutôt. Plus qu'un record de vitesse sur une vitesse de pointe à un instant T quoi. Donc il est retenu, il n'est pas retenu pour l'armée de l'air. L'armée de l'air, elle n'envoie pas l'intérêt en fait tout simplement parce qu'il y a le Mirage 3 qui est en développement. Et le Mirage 3 a l'air bien plus polyvalent et bien plus, comment dire, intéressant vis-à-vis des opérations qu'ils auront à effectuer. Donc du coup, il préfère ne pas prendre l'étendard 4 terrestre mais plutôt s'orienter sur le Mirage 3. Donc par contre, on a la version marine, là par contre qui a été utilisée et qui a beaucoup intéressé la marine quand il est sorti. L'armée de terre l'a un peu délaissée, la marine s'y est intéressée. C'est la version 4M, donc celle qui va nous intéresser parce que c'est celle qui risque de se trouver en jeu. Donc les études commencent en 1955, donc pour la navalisation, toujours sur la version conçue par Dassault, donc avec le moteur Atari 8. Donc utilisable sur Clemenceau, bien évidemment c'était un des axes majeurs pour la marine. Il fallait qu'il soit aussi utilisable sur le porte-avions Clemenceau. Un moteur Atari 8 de 44 kg de poussée, donc ce qui est... Enfin 4,4 kg de poussée, donc 44 kN de poussée si vous préférez. Ce qui fait pas mal. Le premier vol est le 21 mai 1958 à Melun-Villaroche. Oula, j'ai mal écrit le nom de la ville je crois. Donc il y a 5 préséries qui se sont fabriquées à la suite de ce premier vol en fait, parce que la marine trouve ça intéressant. Du coup il y a 5 préséries qui se sont fabriquées. L'avantage de cet avion pour la marine c'est qu'il a un excellent payload. Alors un payload c'est quoi ? C'est un emport d'armement. Il a un excellent payload, il est très varié, on verra ça juste après, je vous le montrerai. Il a été également utilisé dans une version dite P, donc version photographique. Ils en commandent, je crois que c'est une trentaine de versions photographiques. Non, 21 pour être précis, plus un prototype. Et 69M plus 6 prototypes pour la version M. Voilà. Et également il y a eu des reconversions en IVPM. Donc là par contre c'est photographique et emport d'armement. Mais celle-là j'en parlerai pas parce qu'elle a été utilisée mais que vers la fin en fait, tout simplement quand ils ont entre guillemets rétrofit les avions. Les caractéristiques du 4M c'est quoi ? C'est qu'il a une envergure de 9,6m, envergure c'est d'un bout de l'aile à l'autre bout de l'aile. Une longueur de 14m, une hauteur de 3,85m, une vitesse max de Mach 1,3, soit environ 1600 km heure, je dis bien maximum, grâce à son moteur Snakema ATAR 8. Alors il y a eu différentes versions du Snakema ATAR. Il y a eu le Snakema ATAR B au début donc qui était sur la version bimoteur donc qui délivrait 3,5kN de poussée. Ensuite il y a eu le 8C qui lui délivrait 4,5kN et 8C2 qui délivrait toujours 4,5kN mais je crois qu'il consommait un peu moins. Si c'est ça, je me trompe pas. Alors il y a certaines informations qui ne seront peut-être pas forcément justes mais je vous invite tout simplement dans les commentaires à argumenter et me dire sur quelle valeur je me suis trompé. La plupart je pense que c'est juste parce que j'ai pris sur le site de Dassault donc j'espère. Donc il a un plafond opérationnel de 15km d'altitude ce qui est relativement bien, un poids de 5,9 tonnes à vide avec environ 8 tonnes quand il est armé et 11 tonnes au maximum. Il peut pas emporter plus de 11 tonnes déjà on l'équipe et j'ai quasiment jamais à 11 tonnes c'était extrêmement rare. Souvent c'était 8,9 tonnes et pas plus. Une vitesse ascensionnelle de 6km minute soit environ 100m secondes ce qui est très très bien. Voilà on va pas se le cacher ça monte bien. On va maintenant passer à l'armement donc là c'était un peu plus les caractéristiques techniques on va passer à l'armement. Donc pour ce qui est de l'armement il a un, comme je vous l'ai dit, un armement extrêmement varié. Il peut, alors de base il est équipé de deux canons de 30mm d'EFA 552. Alors ces canons sont équipés sur la version M, la version PM mais pas sur la version P toute seule. La version P toute seule ils ont été retirés parce qu'en fait c'était des avions destinées qui à faire de la photo tout simplement. Des avions de reconnaissance en fait. Donc ces deux canons voilà de 30mm on va les regarder juste ici. J'ai une petite image animée donc vous la voyez apparaître à l'écran. Les deux canons de 30mm vous voyez ils se situent juste là lorsqu'on se dirige dessus. Voilà ça c'est le site par l'exemple je vous mettrai dans la description. On voit que les canons sont sous le fuselage en fait, sont ventrales. Voilà. Donc dépourvus de caméras, le radome, ça on verra après. Attendez hop je tourne la feuille. Ouais faut que je tourne la feuille effectivement. Mais je tourne du bon côté. Il était également équipé donc de deux missiles RRM9B. Donc vous voyez ici on a la capacité et mission. Donc l'armement. Les canons de 30mm donc c'est 122 coups par arme. Donc 122 coups par arme ça fait 61 munitions par canon. Ça fait pas beaucoup quand même. Une capacité d'emport de charge de combat avec seul plein interne. Donc avec le plein en fait 1300 kg d'emport de charge. Donc c'est pas mal. Deux missiles RRM9B. Des bombes donc 2 fois 250 kg ou 4 fois 400 kg. Euh 2 fois 400 kg pardon. Des lance-roquettes donc des paniers de LR60. Donc 6 fois T-10. T-10 alors ça je sais pas ce que c'est par contre. Je connais pas la signification du entre parenthèses T-10. Ou deux fois des paniers de LR150. Donc 18 fois 68mm. Également donc il peut emporter des missiles de navire de surface. Donc deux Nord AS-20. Soit ou puis deux Nord AS-30. Donc je crois qu'il peut emporter les 4 hein. Il me semble. Je sais pas pourquoi ils ont marqué plus. Ils auraient pas eu marqué et si c'était les 4. Également donc pour d'autres choses. Il avait la capacité d'emporter une nacelle de ravitaillement Buddy to Buddy Douglas. Donc une seule. Et également deux réservoirs pendulaires de 625 litres. Donc les réservoirs pendulaires on les voit très bien. Ils sont juste ici hein. Ils sont juste là. C'est les deux qui sont en dessous. Voilà. Euh. Je pense que j'ai fait le tour de l'armement et tout. Donc je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que en fait la compo d'armement. Pourquoi la marine était autant intéressée ? Parce que la compo d'armement en fait est bien plus variée que les simples choses que je viens de vous citer. Ils pouvaient également emporter des lance-leurs IR et EM. Donc IR infrarouge et EM électromagnétique il me semble. Donc sur le lance-cartouche LC3. Lance-cartouche de queue LCQ. Donc là on peut voir par exemple le brouilleur Barracuda fabriqué par la société Thales. Donc ils pouvaient envoyer le brouilleur Barracuda. Mais également il avait un lance-leur PIMAT. Donc juste là. Alors les photos sont pas de bonne qualité. Je vais essayer de vous en trouver de meilleures. Si vous en voyez à l'écran et que moi je montre à la souris. C'est normal. C'est juste que j'essaie de vous trouver des meilleures qualités. Donc là on voit le canon DEFA 550 de 2.30 mm. Donc des bombes de 400 kg STA type 220. Des bombes de 400 kg STA type 21. Des bombes US 2000 livres. Donc en fait une bombe de 500 kg. Des bombes de 250 kg SAM type 25. Enfin là après je vais pas tout vous lire. Également des bombes éclairantes. Il avait des systèmes éclairants SU-25. Alors c'est marrant parce que c'est SUU. Des bombes d'exercice bien évidemment. Toujours. Des lances-roquettes. Donc en panier. Des matras. Des... Beaucoup de trucs. Alors les missiles anti-navirs AS-20. Surtout utilisés comme missiles d'entraînement. Les missiles anti-navirs AS-30. Successeurs de l'AS-20. Une portée de 3 à 7 km. Voilà. Je vais pas tout vous lire. Ça a aucun intérêt. Je vous laisse lire par vous-même. Et également allez checker dans la description si vous voulez voir. Des missiles courte portée infrarouge Sidewinder 1A. D'une portée pratique de 1100 mètres. Ce qui est pas mal. Après c'est pas beaucoup. Voilà. Mais vraiment c'est du missile courte portée. C'est clairement dit. Et également du missile RR courte portée. MBDA Matra R-550 Magic 2. Ils pouvaient en prendre deux. Donc un sous chaque aile. Également donc un conteneur cible Matra. Pour viser avec les missiles. Et le détecteur d'armes PW monté sur quelques étendards 4M. Mais ça a pas été le plus courant entre guillemets. Et là également vous pouvez voir pour ceux que ça intéresse. Les capteurs photographiques. Donc vous avez les nacelles en fait de photographie. Et de repérage tout simplement du. Enfin de repérage. De prise de photo tout simplement. Du 4P et du PM. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai vraiment hâte tout simplement que cet avion arrive en jeu. Alors je vais vous montrer. Vous pouvez voir à l'écran normalement quelques images. Qui ont été dataminer. Normalement c'est la version 4M. Ça se reconnait en est en fait. Parce que la version 4M vous voyez. Elle a ce petit truc là. Enfin l'étendard 4 plutôt. A ce petit truc. Notamment la version 4M et P. Les autres versions en fait terrestres ne les avaient pas. Donc voilà. C'est plutôt joli. Je ne m'étends pas sur l'histoire du 4. Enfin de l'étendard 2. Parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et les versions terrestres en fait du 4 tout court. On n'avait pas ce petit truc à l'avant. Enfin moi j'ai vu des photos. Elles n'y étaient pas en tout cas. Donc voilà. On peut voir quelques images là si vous vous intéressez. Hop. Voilà. Sur ce. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc vous pouvez voir encore à l'écran. Quelques images. Et data made. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a que très peu. Je vous retrouve pour le prochain dev server. En ayant cette fois j'espère mon pack. Content creator. Comme ça je pourrais vous montrer. Avec un peu de chance. S'il y a le 4M. Je pourrais faire des tests et tout avec. Franchement ce sera génial. Je vous retrouve pour le prochain dev server. Qui sera sûrement durant la semaine prochaine. Je vous souhaite également. Donc à tous. Ce n'est pas encore. Mais je vous souhaite à tous. De très bonnes vacances. De Noël. Parce que moi je ne fais pas. Je ne fais pas trop vacances. Voilà. Non je vais travailler pendant ces vacances là. Mais bon. C'est tant mieux. Parce que ça va me faire un petit peu d'argent de côté. Également de très joyeuses fêtes de Noël. Mais évidemment ça. Il ne faut pas. Voilà. Toujours. Bien évidemment. D'avoir beaucoup de cadeaux sous le sapin. Ou de vous faire vous même. Vos coups de cadeaux sous le sapin. Si vous en avez les moyens. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous laisse pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Pour le dev server. Ou une autre vidéo tout simplement. Sur ce. A toute.